Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Oui, bon, c'est moi qui m'étais trompée de mode. Ok. Donc, merci d'être là ce soir. Ça me conforte dans cette formation. J'espère qu'elle vous convient au mieux. Moi, j'ai des difficultés à percevoir vos besoins, à percevoir comment vous aider. Je vous ai à nouveau préparé les deux documents, enfin trois documents importants. Donc, le diaporama de ce soir, mais j'ai reçu que deux photos de Christine, qui sont les bonnes, donc tant mieux. Et puis, c'est tout. Donc, du coup, il faudra me dire, dans les questions-réponses, pourquoi vous n'avez pas envoyé les photos ? Est-ce que c'est... Voilà. Puisque l'idée, c'était que vous voulez... Alors, désolée, Myriam me dit, désolée, on a fait des photos, mais pas le temps de te les envoyer. Bon, le plus important, c'est de faire les photos. C'est vrai que moi, je préfère que vous me les envoyiez parce que ça me permet de voir avec vous, de confirmer si c'est la bonne plante, si c'est pas la bonne plante, ben, vous dire pourquoi c'est pas la bonne. Voilà. C'est un peu les allers-retours qui sont assez intéressants et que je voulais vraiment mettre en œuvre. Mais là, bon, il n'y a que vous qui pouvez me les envoyer. Et j'espère, en tous les cas, c'est mon souhait très fort, que cette formation vous est utile. Comme je vous disais, donc, j'ai préparé les trois documents importants, le diaporama de ce soir. Et puis, je vous ai mis dans les documents à partager. Il faudra qu'on voit ensemble comment vous allez pouvoir les récupérer. Donc, le cours... Alors, j'ai fait un cours sur le sol que j'ai plus ou moins pompé de... Enfin, pompé... En fait, je suis partie de mes connaissances en permaculture parce que j'ai réalisé en discutant avec Maurice ce que j'ai croisé samedi. Je trouve que Maurice est de Saint-Égrève, pas bien loin de la maison. Donc, bon, Myriam et Christine, vous savez où est Saint-Égrève par rapport à Rive, donc pas de souci. Et voilà, à travers ce qu'il m'a dit, je me suis dit, il y a peut-être une compréhension de ce que c'est un sol pour mieux situer les zones de recherche. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait ce cours-là. Alors, il y a plein, plein d'informations. Je ne vous demanderai pas de toutes les retenir. L'important, c'est de savoir que ça existe j'espère que ça vous aidera en tous les cas. Qui est Maurice ? Maurice, c'est l'une des personnes qui fait la formation sur les plantes sauvages comestibles avec nous et qui est aussi quelqu'un que j'ai vu plusieurs fois en stage. Il se trouve que je l'ai croisé à une soirée samedi dernier. On a un peu parlé de ses recherches en plantes sauvages comestibles. C'est à travers ça que j'ai compris que peut-être un des éléments qui pouvaient vraiment vous aider, c'était de comprendre ce que c'est qu'un sol et de vous permettre de mieux vous diriger pour aller à la recherche de telle ou telle plante. Je vous ai fait un cours là-dessus et je vous ai fait les deux monographies et on en parlera ce soir avec le diaporama sur les deux plantes du mois qui sont le lamier et l'ortie. Donc deux plantes qui se ressemblent beaucoup et qui sont super intéressantes à plein de points de vue. Donc voilà pour la présentation du jour. Alors, comment on passe à la deuxième diapo ? Voilà, la deuxième diapo. Ah oui, ce n'est pas du 13 mai. J'ai été un peu vite tout à l'heure. Donc les plantes que vous avez trouvées, comme je disais tout à l'heure, il y a les deux ailleurs de Christine qui a bel et bien trouvé les deux bonnes plantes. Alors on voit que c'est un sous-bois. Là on voit... Est-ce que vous voyez mon crayon là ? Oui, super. Bon ben comme ça je vais... Donc là on voit que c'est un sous-bois. Bon là on voit un peu les branches d'arbre et on voit surtout toutes les feuilles. qu'il y a là. Donc ça indique que ces plantes qui aiment l'humus. C'est vrai que je vous ai envoyé sur les bords de route, mais forcément des bords de route qui vont être avec de l'humus qui vont être riches. Et c'est ce que j'ai compris à travers ma conversation avec Maurice, qu'il y avait peut-être des indications qui ne sont pas souvent données d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas trop. Ah, Maurice vient d'arriver. Bonjour Maurice. Que les plantes comestibles, à travers l'expérience que j'en ai, avec le recul, je me dis que beaucoup des plantes comestibles, à part quelques-unes en bord de route et tout ça, sont des plantes qui ont besoin d'un sol bien humifère, enfin avec de l'humus, on va dire. Donc là, comme je vois les photos de Christine, je vois qu'elle l'a trouvée en sous-bois, donc avec plein d'humus. Est-ce que le lieu de la photo, c'est le vert-corps ? Très bien, super, merci Christine. Est-ce que les autres ont trouvé l'aillère ? Donc Maurice qui vient d'arriver, et Myriam. Maurice, non. Est-ce que quand tu vois la photo qui est là, c'est bien cette plante que tu cherchais ? Est-ce qu'il te manquait des informations ? Alors, Myriam dit, je pense en avoir vu en sous-bois autour de Gilonet. Et Maurice, oui c'est bien elle, d'accord. Donc on voit là, sous-bois, moi je vous avais envoyé vers l'étalus, parce que c'est vrai que moi, celle que j'ai vue jusque-là, c'était essentiellement talus, et c'est ce qui est indiqué d'ailleurs sur les livres, puisqu'il y a mon expérience, mais quand je fais les fiches, je me base aussi sur tous les bouquins que je peux avoir, et c'est ce qui était indiqué. Mais on ne parle pas de ces fameux « quel sol c'est en fait ? » parce que le talus c'est un lieu, mais il peut y avoir des talus secs, des talus pierreux, des talus saveux, d'ailleurs, quand on est trouvés en lisière. Oui, oui, en lisière, pas en sous-bois sous-bois, on est d'accord. Et c'est ce dont je vous ai fait part, donc dans ce fameux cours sur le sol, qu'il y a des sols différents pour trouver les plantes, il y a des plantes qui vont préférer les... enfin, qui vont s'adapter plutôt, on va dire plutôt comme ça, qui vont s'adapter à des sols très peu épais, avec peu d'humus, et d'autres qui n'arriveront pas à pousser dans des sols où il n'y a pas assez d'humus. Et je tâcherai d'y faire attention parce qu'avec le recul, je me rends compte que ça peut être une information importante et qui n'est habituellement pas donnée pour chercher les plantes. Donc, je ferai attention à ça, je ne sais pas si j'ai fait attention à vous le dire dans la monographie, je l'ai fait très vite hier, je regarderai, je vérifierai. Donc, voilà les fameuses ailleurs qu'il fallait trouver, et l'autre plante, alors je ne me souviens plus quelle était l'autre plante, ah oui, égopode, alors pareil, c'est le même milieu que l'on voit là, l'égopode, c'est un milieu de sous-bois et de lisière de sous-bois. Donc, ça veut dire un sol très riche où il va y avoir des feuilles qui se décomposent, des choses comme ça, des feuilles, des branches, et c'est une épaisseur de sol assez importante, souple et noire. un sol, vous le verrez, un sol qui est riche, c'est un sol qui est noir, un sol pauvre, et un sol, c'est un sol qui est clair. Donc, c'est des indications assez intéressantes à connaître. Voilà pour nos deux plantes du mois dernier. Donc, si vous avez fait des photos, n'hésitez pas à les envoyer, je pourrais vous confirmer ce que vous avez trouvé, même si vous ne me l'avez pas envoyé ce soir, ce n'est pas grave. Donc, les plantes du mois à trouver autour de chez vous. Alors... Est-ce qu'il y a plus quelqu'un de... Alors... J'ai eu un message, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai eu un message sur le... Alors, la plante du mois, enfin, une des plantes du mois que je vous propose de rechercher, donc c'est le lamier tacheté. qui est une plante, alors, vous allez me dire, qui ressemble à l'ortie. Alors, c'est très bien parce que vous aurez à chercher l'ortie aussi et ça va vous faire percevoir les différences. C'est une plante qu'on va appeler les lamiers. Celle-là, celle-là, et celle-là, ce sont des plantes. C'est toutes les quatre des lamiers qui vont avoir donc ces feuilles ovales pointues et qu'on va souvent appeler orties mortes ou fausses orties ou orties avec des fleurs à fleurs roses. Et en fait, non, ce n'est pas du tout des orties. C'est une famille qui est très intéressante, c'est la famille des lamiacées. et celle-là, en l'occurrence, ce lamiet acheté que vous voyez là, c'est une plante qu'on retrouve assez souvent du mois d'avril au mois de... on va dire octobre. Du mois d'avril au mois d'octobre. Elle est quasiment toujours en fleurs, beaucoup plus au printemps, mais c'est une plante qui est aussi très médifère et qui ressemble étrangement à l'ortie, mais qui n'est pas de l'ortie. À partir du moment où vous voyez cette fleur-là ou alors celle-là ou celle-là ou celle-là, forcément, ce ne sont pas des orties, ce sont des lamiacées. Alors, comment on reconnaît des lamiacées ? Alors, ça, c'est ce que je n'ai pas écrit. Les lamiacées, vous l'aurez écrit dans le cours, c'est bien indiqué. Donc, les lamiacées, c'est des plantes qui ont une tige carrée. Alors, est-ce que je vais arriver à écrire ? Ouais. Donc, la tige est carrée. Tige à côté. C'est la tige. Ouais. Donc, tige carrée pour ces... Et donc, ces plantes, pour les... Pour apprendre à les reconnaître, on va couper la tige et puis on va commencer à faire rouler la tige entre nos deux doigts et on va sentir donc la section carrée de la tige. Ensuite, les feuilles donc sont opposées, c'est-à-dire que sur la tige, je suis très concentrée, j'espère que je ne vais pas faire de faute d'orthographe du coup. Hop ! Hop ! Écrire avec une souris, ce n'est pas évident. Mais ça, c'est les feuilles qui sont opposées. Alors, je... Alors, je... Là, parce que c'est... C'est vrai que c'est super important et en fait, c'est... Et c'est très intéressant... Feuilles de consens sur l'écriture... Voilà. Donc, feuilles opposées. Les lamiacées, en fait, elles ont cinq critères très reconnaissables. Donc, la tige carrée, les feuilles opposées, on va... décusser les... Et puis, je vais vous décrire le reste. La fleur, bilabier et le tétraquen. Et avec ces cinq critères, vous saurez reconnaître plusieurs milliers de plantes, en fait. Bon, quand... Au niveau botanique, ça veut dire... Quand je dis milliers, c'est des milliers d'espèces de par le monde qui sont des lamiacées. Alors, c'est pas tellement le fait que ce soit des milliers, c'est que c'est une famille, la famille des aromatiques, c'est la famille des... Donc, l'amiacée, c'est des lamiers, c'est des manques, c'est la mélisse, c'est... c'est le thym, c'est le... Oui, Françoise, excuse-moi, j'avais pas vu que tu avais écrit, j'ai vu que tu es arrivé bienvenue. Où j'en étais ? Oui, c'est la famille des thymes, de la sauge, enfin, c'est une famille qui est très importante et surtout, toute cette famille, toutes les plantes sont comestibles. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de connaître ces cinq critères. Donc, je vais y revenir. Tige carrée, feuille opposée, et décussée, donc ça fait deux critères, opposée et décussée, ça fait deux critères. Un enfant qui crie... Ça serait écrit correctement... Alors, feuille, E, E, S, voilà, c'est, voilà. Donc ça, ça fait un, deux, trois critères. Le quatrième, c'est les fleurs bilabier. Alors là, on les voit bien avec les... la fleur de lamier tacheté, comme on a là, là. Fleur bilabier. Alors, bilabier, ça veut dire deux lèvres. Deux, et labier, c'est le... les lèvres. Ça vient du latin, je ne sais pas quoi, labium, ou quelque chose comme ça. Là, là, un biais. Hop. E, E, S. Désolée. Voilà, fleur bilabier. Donc bilabier, ça veut dire on a ici un logique, un logique, on a ici un lobe et ici un deuxième. Donc voilà ce que ça veut dire fleur bilabier. On va retrouver, on verra sur les autres photos plus loin, on aura ces deux lèvres, un en chapeau comme ça et un comme une piste d'atterrissage d'un insecte. Donc fleur bilabier. et le cinquième critère tétra-ken. En tétra-ken, tétra, ça veut dire quatre en grec. Tétra. Et ken, ça veut dire graine. Donc ça veut dire que c'est des... Si on regarde à la loupe de... Voilà. Une prochaine fois, je ne vous dirai pas de marquer. Si on regarde à la loupe des fleurs, en fait, si on renverse, on verra qu'il y a quatre étamines. Vous savez, quand il y a une abeille qui vient se poser ici sur le label du bas, en fait, il y a quatre petits traits qui viennent se poser sur l'abdomen, le haut de l'abdomen de l'abeille, de l'insecte. Donc ça, ce sont les étamines qui vont féconder donc les ovaires, les graines de la plante. Donc quand on ouvre avec la lampe de botanisme, quand on ouvre ces plantes, ces plantes, on voit qu'il y a quatre étamines et donc il y aura quatre graines derrière, d'où le tétraquen. Donc là, on a les cinq critères de toutes les lamiacées et comme ça, quand on a ces cinq critères, quand on a ces cinq critères, tiges carrées, feuilles opposées, feuilles décussées, décussées, oui, j'ai oublié de dire que les feuilles décussées, elles sont opposées à chaque étage et en fait, d'un étage à l'autre, elles tournent d'un quart de tour. C'est ça que ça veut dire décussées. Et la fleur, donc bilabier, tétraquen, et là, on peut reconnaître toutes les lamiacées. Et comme elles sont toutes comestibles, et bien, d'un seul coup, d'un seul, on peut, on reconnaît, en fait, plusieurs milliers de plantes, on se contentera de quelques dizaines à notre niveau, ça sera déjà pas mal. Et voilà. Voilà donc pour le lamié tacheté que l'on trouve, alors, ben là, en sol, très humifère, puisqu'elle adore, en fait, pousser avec l'ortie, figurelle. Donc, souvent, quand vous aurez trouvé le lamié tacheté, à côté, vous trouverez très certainement de l'ortie. C'est des plantes qui aiment bien pousser aux mêmes endroits. Pas toujours, mais ça arrive assez souvent. Et ensuite, les autres, les autres, les autres lamiers avec lesquels on peut se tromper par rapport au lamié tacheté, sauf quand c'est en fleurs, bien sûr, que quand la fleur est blanche, on ne va pas se tromper avec l'autre qui est rose. Mais au niveau des feuilles, là, qu'on ne voit pas tellement, les feuilles, elles sont vraiment très, très semblables. Et là, d'ailleurs, on voit les fameuses étamines dont je vous parlais. Alors, on n'en voit que trois. Il doit y en avoir une quatrième qui est cachée. Je ne sais pas. Donc ça, c'est le lamié blanc. C'est un lamié médicinal, plutôt. Je ne me souviens plus ses propriétés. je l'ai mis dans la monographie. Et puis là, on a une qu'on a déjà vue qui est le lierre terrestre. Elle n'a pas tout à fait les mêmes formes de feuilles. On voit en forme de cœur. Mais on a bien une forme très similaire de fleurs. Et, exactement la même chose, tiges carrées, feuilles opposées, décussées, quand elles sont au mois de... quand elles se lèvent au mois d'avril-mai. Là, on voit la ressemblance de la même famille. Alors, Myriam dit, peux-tu nous redire la définition de décussées ? Alors, décussées, c'est des feuilles qui tournent d'un quart de tour sur la tige florale. Est-ce que c'est bon pour toi, l'éplication, Myriam ? Ok, d'accord. Ensuite, une autre avec laquelle on peut se tromper, donc, qui est aussi une lamiacée, donc, le lamier jaune. Une autre plante médicinale, aussi, qui est beaucoup... La blanche ne se voit pas souvent, celle-là, mais elle pousse en assez grand nombre quand elle y est. Ça, voilà, par rapport au lamier tacheté, on en voit une fois sur dix, on va dire, et l'amier jaune, c'est pareil. Alors, celle-là, c'est une qui pousse à côté de mon bac de compost, donc, c'est vous dire à quel point elle aime bien les sols riches, puisque là, plus qu'un compost, je crois, on peut faire mieux comme richesse du sol. Donc, voilà, pour celle-là. est-ce que vous avez des questions par rapport à ces plantes-là qu'on vient de voir, les lamiacées, ou les lamiers, en l'occurrence, puisque là, c'est... Alors, Maurice, pas de questions. OK. Myriam, qu'est-ce qui se mange ? Ah oui, très bonne question. Alors, les feuilles et les fleurs. moi, je vous ai présenté exprès aussi la fleur de... enfin, le lamier pourpre, celle-là, parce qu'en fait, les... j'aime bien les deux et notamment la fleur, je n'ai pas essayé d'autres, je tâcherai, j'essayerai la prochaine fois, vu qu'elles sont comestibles, aucun risque. Donc, les fleurs sont... elles ont un petit goût de... un petit goût sucré qui est très intéressant. En plus, en décoration, elles sont... moi, j'adore, comme elles sont très nombreuses, comme ça pousse, il y a plein, plein de boutons, il y a plusieurs étages. Donc là, il y a un étage, un deuxième étage, un troisième étage et je vois qu'il y en a même un quatrième, là, elles sont très rapprochées. C'est une pomme qui fait beaucoup de fleurs, donc on n'hésite pas à récolter des fleurs pour la décoration et en plus, elles ont un petit goût sucré très intéressant. Les feuilles, elles, sont moins intéressantes au niveau gustatif. Par contre, si vous avez plein de feuilles un peu... un peu corsées, je ne sais pas, comme de l'amande, comme de l'oseille, comme l'égopode, par exemple, et vous pouvez rajouter des feuilles de lamiers dans la salade. Là, ça fait grossir la salade et du coup, ça apporte une certaine consistance. À elles seules, elles n'ont pas un goût formidable, mais avec les autres, franchement, ça va très bien. Alors, tous les lamiers se mangent, oui, oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on dit comestible, effectivement, ça ne veut pas forcément dire agréable à manger et quand on dit toxique, ça ne veut pas forcément dire qui donne la mort. Comestible, ça veut dire que a priori, les gens qui vont les manger ne vont pas avoir de problème à la digestion. Et c'est a priori, parce que c'est la plupart des personnes qui, généralement, n'ont pas de problème avec cette plante-là. Et quand on dit toxique, ça veut dire qu'elles peuvent engendrer des problèmes de digestion plus ou moins importants. et toxique, ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont vous tuer sur un coup. Il y a des toxiques, surtout dans les plantes sauvages, il y a des plantes qui sont dites toxiques et qui, qui, en fait, pourraient tout à fait se manger, sauf qu'il faut les préparer d'une certaine façon. Là, aujourd'hui, on n'en a pas ce genre de plantes, on est vraiment sur des plantes très neutres, que ce soit le lamier tacheté ou les autres lamiers. Donc, toutes les lamiacées se mangent, donc, a fortiori, toutes les lamiées. Alors, après, il y en a qui sont plus ou moins agréables. Je ne vous ai pas mis, là, dans le diaporama, je ne vous ai pas mis les pierres des bois qui est une lamiacée. Et, alors, de l'avis de certains qui est excellent, elle a un petit goût de champignon incroyablement savoureux pour certains. Et moi, je dois avouer que ce goût de champignon-là ne me va, mais alors, pas du tout, du tout. J'ai plusieurs fois essayé de la manger et de la récolter et je ne peux absolument pas. Peut-être que vous, vous l'aimerez. En tous les cas, moi, je ne l'apprécie pas. Il y a une recette de souffler à l'épierre des bois que vous verrez dans cette fameuse monographie et qui paraît-il est sensationnel. Moi, je n'y suis pas arrivée. C'est dommage parce que, bon, moi, j'aime bien essayer un peu de tout. Donc, oui, toutes les lamiées se mangent, toutes les lamiacées se mangent, par contre, vont-elles être bonnes à manger ? Ça, c'est autre chose. Il y a, alors, comme, à partir du moment, vous savez que c'est une lamiacée, avec les cinq critères, n'hésitez surtout pas à froisser la feuille, à la sentir, et vous aurez une bonne indication de son goût et de la goûter. ensuite. Donc, la deuxième plante de la liste, c'est l'ortie, alors, qui est très connue, mais je voulais...